Le fait de rendre hommage aux victimes, je pense que ça peut être une façon très intéressante effectivement de rappeler, de remettre en lumière peut-être certains événements et aussi de voir d'une manière un petit peu plus législative quelles sont les voies qui peuvent être possibles d'employer pour faire en sorte que de tels événements ne soient produits exprès de l'avenir. Alors là, il faut revoir aussi tout le rapport de la commission Johnson à essayer d'analyser quelles ont été les conclusions. Il n'y a pas mis plus d'ingénieurs à vérifier les travaux qui ont été faits et tout ça. Ça, ça n'a pas été fait. La détermination que vous avez essayé de faire en sorte de rappeler en mémoire cet événement-là puis de le voir de manière constructive puis de faire en sorte qu'il y a l'avenir des choses comme ça sur le point de vue. Puis c'est un événement qui est malheureux qui évidemment, comme vous l'avez dit tantôt, dans lequel on ne pourra pas retourner en arrière mais vers où on peut se retourner dans l'avenir pour faire en sorte que les choses se passent différemment. Alors là-dessus, moi je me sens très à l'aise avec la légitimité puis la noblesse de la cause que vous voulez défendre au niveau de la pétition. Si je peux être dépositaire d'une pétition comme ça à l'Assemblée nationale, ça va me faire extrêmement plaisir. Merci. Alors tout commence par un rêve puis vous voyez que ça peut se réaliser. Merci.